Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais reproduire ce maquillage de Marion Caméléon. On va commencer par l'hydratation avec ma jolie hydratante au thé vert de chez Sephora que j'applique sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite je viens prendre mon pinceau à lèvres de chez Peggy Sage et mon baume à lèvres au caramel de chez Fresh que j'applique sur l'ensemble de mes lèvres. Je viens ensuite prendre ma base Péluise en teinte 02 et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mes paupières. Je commence avec mon S7B du kit de Sananas et Sephora et Spooky de la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles. Et je viens appliquer cette couleur dans mon creux de paupière et j'étire légèrement au coin externe. Je viens maintenant prendre mon S14 toujours du kit de Sananas et Dagger de la palette Naked Smoky de Urban Decay. Et je viens m'en servir comme teinte de transition pour dégrader le noir. Je viens ensuite nettoyer ma paupière mobile avec un coton-tige et du démaquillant. Je viens également nettoyer le coin externe pour faire ma forme de queue de crise. Je viens ensuite prendre mon S19 et ma base Péluise en teinte 0, donc la blanche. Et je viens tracer mon queue de crise là où je l'ai nettoyé précédemment. Je viens appliquer une deuxième couche pour intensifier un peu. Je viens ensuite prendre mon S18 et flashback, donc le blanc de la palette et je viens l'appliquer sur ma base Péluise. On vient ensuite passer au teint avec mon fond de teint qui est le Matte Velvet Skin. Et je n'ai pas la teinte parce que c'est un échantillon qu'on m'avait donné. Et je viens donc l'appliquer avec mon Blu Tee Blender sur l'ensemble de mon visage. Et je viens ensuite prendre mon anti-cerne qui est le Shape Type de chez Tarte en teinte 16N. Et je viens l'appliquer sur mes cernes, l'arrêt de mon nez, mon front et mon menton. Je prends ensuite mon S15 et la poudre Invisi Matte de chez Fenty Beauty. Et je viens poudrer là où j'ai mis l'anti-cerne, mon front, mon menton, l'arrêt de mon nez et mes cernes. Je viens maintenant prendre mon S3 et mon bronzer de chez NYX en teinte Deep que je viens appliquer sur le bonnet de mes joues, sur les arrêt de mon nez et légèrement sur le haut de mon front. Je prends ensuite mon S2B et mon blush Bumpy Ride de chez Nars que je viens appliquer sur le bonnet de mes joues. Et je finis le teint avec le S20 et l'highlighter en teinte Fire Crystal de Fenty Beauty que je viens appliquer sur la satire de ma joue. Je viens ensuite prendre un crayon blanc de chez Sephora que je viens appliquer en muqueuse inférieure. Et ensuite, je viens prendre mon Tattoo Liner de chez Maybelline que je viens appliquer en muqueuse supérieure. Et ensuite, je viens prendre mon Eyeliner haute précision de chez Sephora et je viens tracer un Tread Liner au niveau du rat-de-ci supérieur. Je viens ensuite récupérer mon S6-9 et ma base Péluise en teinte 0 et je viens l'appliquer sur mon coin interne et mon coin externe tout en laissant de l'espace au centre de l'œil. Je viens ensuite récupérer mon S6-8 et flashback, donc le blanc de la palette et je viens matifier la base que je viens d'appliquer. Je récupère ensuite mon Eyeliner et je viens faire une bascule en coin interne et faire la virgule en coin externe. Je viens ensuite prendre mon S6-9 et Spooky, donc le noir de la palette et je viens l'appliquer au centre de mon rat-de-cil inférieur, donc là où j'avais laissé de l'espace et ensuite je viens tracer comme une délimitation du blanc. Je viens ensuite prendre mon S13 et Dagger de la palette Naked Smoky de chez Urban Decay et je viens dégrader la ligne de noir. Ensuite je viens prendre mon mascara qui est donc le Big Shot de chez Maybelline et je viens l'appliquer sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et ensuite on va passer aux lèvres avec mon Tattoo Liner, donc je vais avec faire contour mes lèvres et les remplir et après je vais juste appliquer un gloss. Et voici donc ce que donne le long final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501